C'est vraiment facile quand on y pense. De quoi il parle ? Je suis tellement confuse. Oh non, ça ne peut pas arriver, je n'ai plus de papier. Je sais, j'utiliserai simplement de l'argent. J'ai besoin de plus. Pouvez-vous ralentir ? Il y a temps à apprendre. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit ? Donnez-moi juste une seconde, pouvez-vous répéter ça ? Je ne comprends pas. Maintenant, c'est la partie importante. Vous allez aimer ça. C'est juste tellement excitant. Je vous croise sur parole. Je suis à court de papier. Attendez, ma main. Je vais juste écrire là-dessus. Il y a tellement d'informations. Quoi ? Oh, on est à court de temps. Eh bien, mon travail ici est terminé et je ferai mieux de l'effacer. Je m'amusais tellement. Eh bien, je m'en vais. Quoi ? Je n'avais pas terminé. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? J'ai l'air bien. J'adore ce rouge à lèvres. Je ne veux pas être en retard pour le cours. Fais attention ! Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va, laissez une bosse. Je ferais mieux de ranger mes affaires. Hein ? Ce n'est pas à moi. C'est assez étrange. Est-ce que c'est ton cahier ? C'est chic. Donne-moi ça. Tu ne sais pas apprécier les belles choses. Oh, voilà mon tampon. Je tamponnerai toutes mes affaires. Et dorénavant, on saura ce qui m'appartient. Pfff, comme si ça me faisait quelque chose. Oh, un bâton de colle. Ça pourrait être utile. Tu n'es plus besoin d'un tampon sophistiqué. Ouais, ça fera l'affaire. Je ferai mieux de me mettre au travail. Je prends un couteau. Je l'utilise pour sailler le bâton de colle. J'enlève des sections. Je prends mon temps. Une erreur et tout est gâché. J'enlève cette partie. Ça doit aller. Mais j'ai besoin de couleurs. J'utilise de la peinture pour cette partie. Je m'assure que le bâton de colle est bien couvert. D'accord, le moment de vérité, je le presse sur le papier. Et il laisse derrière un cœur d'amour. Regarde ça. Mais dis donc, tu as aussi un tampon ? Je vais te montrer. Alors, c'est comme ça. Je suis une machine à tamponner. Tu ne me battras jamais. Elle est tellement agaçante. Cette affiche est à moi. C'est ce que tu penses. Ah non, certainement pas. J'ai toujours voulu cette affiche. Trop lent. Ha, j'ai eu l'horloge. Je peux faire ça toute la journée. C'est mon bureau. J'ai toujours voulu ce trophée. Qu'est-ce qui se passe ? Oups, je crois qu'on a gaffé. Quoi ? Oh non. Vous êtes sérieux ? J'en ai assez. Il n'y a qu'une seule solution. Tu as échoué à secours. Et toi aussi. Ouais, je suppose que c'est juste. Allez-vous-en maintenant. J'ai besoin d'un nouvel emploi. Cette classe est tellement ennuyeuse. Qu'est-ce que c'est ? D'où est-ce que ça vient ? Un test ? C'est sérieux ? T'as dit un test ? Non, ça doit être une blague. N'est-ce pas ? Non, c'est la réalité. Et il est très difficile. Oh allez, je n'ai même pas étudié. Heureusement, je n'ai pas besoin d'étudier. Je peux utiliser mon téléphone. Je le mets dans ma trousse. Toutes les réponses sont à portée de main. Hein ? Je ne savais pas ça. Ça va être facile. Bonne chance, David. Je ne réussirai jamais. Je suppose que ce sera encore un F. À moins que... J'ai une excellente idée. Il me suffit de faire quelques ajustements à mon stylo. Je commence par le démonter. Je retire les strips anti-glisse. C'est tout. Maintenant, je place une bande de papier sur le stylo. Il contient toutes les réponses. Ensuite, je remets les strips anti-glisse en place. Je m'assure qu'elles couvrent la feuille de triche. C'est parfait. Je vais certainement réussir maintenant. C'est intéressant. Et le professeur ne se doute de rien. Il me suffit de tourner le stylo pour avoir les réponses. C'est exactement ce que je recherche. Je ferai mieux de me dépêcher. Et qu'est-ce qu'il se passe ici ? Super test ! L'un des meilleurs ! Ça me fait vraiment travailler dur. Oh là là ! Je ferai mieux de rester cool. Je vais changer l'image sur mon téléphone. Je prends juste un stylo. D'accord. Je l'ai échappée belle. N'est-ce pas ? Elle ne se doute de rien. C'est notre secret. Avec ce pop-it toute la journée. Oh, attends. Il y a encore le bouchon. Oh oh ! C'est pas bon signe. Papa, je crois qu'on a un problème. Quoi ? Qu'est-ce que t'attends ? Allez, allez, on y va ! Ne t'en fais pas, ça va aller. Qu'est-ce que... Un peu d'intimité, merci. Faites ce que vous avez à faire. Arrête de me secouer dans tous les sens. Un instant, il faut que je reprenne mon souffle. Je suis plus aussi en forme qu'avant. Wow, ça en fait des marches. On devrait installer un ascenseur. Plus vite, papa ! C'est parti ! Combien est-ce que tu pèses ? Hôte-toi de mon chemin ! On y est, ma chérie. Ouf ! Juste à temps. Je ferme les yeux. Oh ! C'est trop froid. Je descends. Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est à cause des toilettes. Regarde ! Hum, c'est problématique. Attends une minute. Je peux me servir de ton pop-it. D'abord, il faut que je retire les bulles. Oh, c'est satisfaisant. Ensuite, je les colle sur les toilettes. Wow, c'est tellement coloré. Et ça évitera que tu ne touches les lunettes froides des toilettes. Et si on ajoutait un cœur ? Wow, c'est super ! Et voilà, c'est prêt. Qu'est-ce que t'en penses, Gabi ? Wow, j'adore ! C'est parti ! J'ai hâte de l'essayer. Euh, papa ? Pardon, chérie. C'est tellement confortable. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu as mangé ? Gabi, t'as terminé ? C'est trop drôle ! Au moins, ça permet de passer le temps. Merci, papa. Ravie d'avoir pu t'aider. Ah, c'est l'heure du dodo. Mais il faut d'abord que j'aille aux toilettes. Hein ? Qui est là ? N'avancez pas ! J'ai un nounours ! Et je sais m'en servir. Quoi ? Huggy-wuggy ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai pas le temps pour ça. Dina ! Qu'est-ce qui se passe ? Grrrr ! Ah ! J'ai trop peur ! Oh non, c'est pas bon ! Je suis là ! Laissez-moi tranquille ! Pfiou ! J'ai réussi à attendre les toilettes. C'était moins une. Il n'y avait pas ça avant. Mais bon, quand faut y aller... Une seconde. Salut, Dina ! Euh... Tu veux bien sortir ? Je peux t'aider. J'ai une veilleuse pour les toilettes. Je vais la mettre sous la lunette. Il faut juste la clipser comme ça. Comme ça, elle va diffuser une lueur chaleureuse. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu vois, essaye. Waouh, c'est trop cool ! J'arrive ! Je pense que ça va te plaire. Waouh, c'est magique ! Euh... Dehors, maintenant ! Oups, pardon. Je te laisse tranquille. Huggy ? Quand tu auras fini, rejoins-moi à la fête. On va bien s'amuser. On a même du karaoké. Regarde-moi danser. Ouh, chalalala ! Oui, oui ! C'est génial ! Vous êtes vraiment cool, les gars ! Quel est le but de ma vie sur Terre ? Le vert est la couleur du calme absolu. Ce qui correspond très bien à ma vision des choses. Très joli ! Très joli ! Voilà ! Ça va juste pas le faire. Il me faut une belle palette toute propre. Peut-être que ce bleu est mieux. Ouais, c'est déjà plus joli. Là, c'est bien mieux. Pourquoi je n'y arrive plus ? Quel gâchis de toile ! Il est temps d'employer les grands moyens. On va essayer de faire un truc réaliste cette fois. Doucement... Doucement... Et... Mes mains ont encore joué un mauvais tour ! La vie d'artiste, c'est pas pour moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Père pour puissant Dieu ! Quelle journée ! Même mes cheveux me jouent des tours ! Mais... La réponse était juste dans ma poche ! D'abord, pose ces morceaux de double face par terre. Place les deux sortes à former un triangle. Ensuite, la peinture. Tout mettre en petit tas, comme ça. Et tu peux choisir les couleurs que tu veux. Assure-toi juste que tout rentre dans le triangle. En triangle, la peinture est épaisse. Maintenant, voici l'étape la plus amusante. Passe le peigne en faisant des zigzags avec la peinture qu'il y aura dessus. Si tu dépasses sur le cercle, ce n'est pas grave. Maintenant, remplis le reste du côté blanc. Ouais, utilise de bonnes grosses couches de peinture. Le bas devrait être plus rapide, car on a plus d'espace à colorier. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien à la fin. Il serait temps à présent d'enlever le scotch. Regardez-moi donc ces lignes claires. Encore deux autres et c'est bon. Et voilà le triangle. Tout ce qu'on a à faire de plus, c'est admirer mon oeuvre d'art. Peut-être que je suis un vrai artiste après tout. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé hier? Je crois qu'on a un peu trop fait la fête. J'arrive pas à croire que je vais me marier. Wow, je suis tellement heureuse pour toi. À la tienne. Oh, je ne refais plus jamais ça. Je ferais mieux de me rafraîchir. Regarde ce bazar. Génial. Il faut aussi que je range. Oh, qu'est-ce qu'il est arrivé à mon maquillage? Attends, je crois que j'en ai un vague souvenir. Je crois qu'il y avait une boîte. Applaudissez bien, c'est la fête. C'est parti, les filles. Qui change après? Hein? Oups, désolée. Allons-y. Oh, c'est trop gênant. Et ce truc dans ma salle de bain? Qu'est-ce qu'il est arrivé à mes toilettes? C'est trop bizarre. Faites que ce soit la pire chose qui soit arrivée. Attends. C'est la meilleure soirée de tous les temps. On devrait faire ça tous les week-ends. Je ne vais clairement pas faire ça tous les week-ends. J'ai mal partout. Hein? D'où est-ce que ça vient? Oh, on joue? Je veux gagner un pop-it. Allez, allez. Wouhou! On a réussi. C'est pas pire. Oh non! Ma bague! Ah! C'est pas bon, ça? Où est-ce que je suis? Je suis censée me marier. Il me faut une bague. Il faut que je réfléchisse. Il est temps de se mettre au travail. D'abord, j'ai besoin d'une plaque à muffins. Je vais verser de la résine époxy claire dans le moule. Puis, j'ajoute quelques gouttes de peinture rouge. Ensuite, je mélange le tout. Je peux utiliser le pinceau pour créer un tourbillon. Avant qu'il ne durcisse, je vais y enfoncer un anneau. Je pense que c'est prêt. Ouf! Je suis à l'heure. Allons-nous marier? Hum, j'adore le chocolat. Je commence à m'inquiéter. Oh, chérie. N'oublie pas ta bague. Elle lui va parfaitement. Oh, c'est tellement romantique. On est mariés. Maintenant, je peux embrasser la mariée. Tu peux le faire. C'est tellement stressant. J'espère que c'est bon. J'ai fait de mon mieux. Je m'en suis bien sortie? Bien sûr que non. J'ai tout faux, pas vrai? Je ne sais même pas pourquoi je m'embête. C'est trop dur. Admirez les intellos. Il suffit d'ajouter ceci. Oui, je sais. Je suis un génie. Quoi? J'en reviens pas. Wouhou! Enfin libre! T'as vu la tête de la prof? Je n'arrive pas à croire que Kevin ait mis un coussin sur sa chaise. T'es amoureuse de Kevin, nananère. Hé, arrête de me tirer les cheveux. Stop! J'ai un truc à te montrer. C'est ma nouvelle peluche. Oh! Elle a l'air toute douce. Mais regarde un peu ça. Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh non! Mes stylos ont fui. Quel bazar! Maman ne va pas être contente. Donne-moi ça. Je suis très déçue. Y'en a marre. Va-t'en d'ici. Tu fais honte à toute la famille. Où est-ce que je vais aller? Eh bien, voilà. Je suis une nomade, maintenant. Il n'y a que moi et cette route. Et cet ours gigantesque! Il veut peut-être un câlin? Ou pas? Ah! Ça ne peut pas se finir comme ça. Je refuse d'être mangée par un ours. Je crois que j'ai une idée. Je vais mettre de la colle sur la boîte de chips. Je vais faire un grillage. Je fais presque tout le tour et je laisse un espace. Ensuite, je mets une fermeture éclair dessus. Voilà! Une nouvelle trousse rien que pour toi. C'est pour moi? Elle est géniale! Wow! J'ai hâte de m'en servir. Où sont mes stylos? C'est qui la bonne taille? C'est la meilleure, Mickey! Ouais, c'est bien vrai. Et modeste avec ça. Votre attention, c'est l'heure de l'examen. J'ai veillé à ce que ce soit super compliqué. Bien, voici la première question. Quelle est la solution alcaline? Celle-ci ou celle-là? Je sais. C'est la bleue. Qu'en penses-tu, Stacy? Tu es d'accord? Euh, je ne sais pas trop. On l'a déjà vu. Tu devrais le savoir. Regardez-moi ce bazar. Il faut vraiment que tu... Hein? Bon, d'accord. Essayons autre chose. Qui est cette personne? Ça aussi, je le sais. C'est un mec avec une drôle de coupe. Techniquement, tu as raison. Elle est douée. Qu'est-ce que c'est, ça? J'en sais rien. Je sais. C'est un bécher. Tu t'en sors bien, Mickey. Merci. Pourriez-vous résoudre cette équation? C'est pas facile. Incroyable. Quelle saleté. N'oubliez pas de vous servir de... Hein? Vous avez vu ça? Bref. Il y a quatre réponses possibles. Oh! C'est trop dur. Pas pour moi. Comment est-ce qu'elle connaît toutes les réponses? Non, mais sérieux. Elle n'est pas aussi intelligente. Je suis impressionnée, Mickey. Je suis sûre qu'elle triche. Tu peux t'aider? Quelqu'un a griffonné sur tout le tableau. Je vais le faire briller comme un son neuf. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Lâchez mon chiffon. Je ne plaisante pas. Oh! C'est maintenant ou jamais. Il me faut juste un petit coup de pouce. Vive la technologie. Où j'en étais? Stacy, est-ce que tu triches? Moi, pas du tout. Bon, d'accord. Psst! Stacy, passe-moi le téléphone. Vite, avant que la prof ne le voit. Merci. Voilà la prochaine question. Je sais quoi faire. Chut! J'applique un peu de colle sur le bord de la coque. Et j'en remets juste à côté. Ensuite, je colle un crayon dessus. Je colle des crayons sur toute la coque de téléphone. Jusqu'à la recouvrir entièrement. Voilà la solution à tous vos problèmes. Bien, qui peut répondre à cette question? Mickey, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Euh, ça? C'est juste mes crayons. Hmm. Bon, très bien. Tiens, attrape. Wow! Merci. Je vais le mettre là. Comme ça, j'aurai toutes les réponses sous la main. Allez, nous n'avons pas toute la journée. Quelle est la réponse? C'est vraiment génial! Je sais! Hmm. C'est celle-ci! Excellent! Merci, Mickey! J'espère que vous avez bien révisé pour l'examen. Quand que j'ai mes livres de cours, tout ira bien. Vous avez déjà goûté ce soda? Il est vraiment très bon. Je crois que je suis prête. J'ai tout révisé. Je dois juste rester calme et garder l'esprit clair. Comme ça, à moi le A. Il va bientôt falloir que je remplisse mon verre. Très bien. On a commencé. Voilà, on y est. Vous pouvez y aller. C'est parti! Heureusement qu'on a droit au livre. Ça va être plus facile. Où est-ce que c'est? Je suis sûre que la réponse est là-dedans. Que la fête commence. Ça va être un jeu d'enfant. Pas de quoi s'inquiéter. L'horloge tourne. Je ne le trouve pas! C'est trop facile. Allez, on continue. C'est moi où il fait un peu chaud. Je ne m'en sors pas. Je croyais que tu étais prête. Chut! J'essaye de me concentrer. Il faut vous dépêcher. Le sablier du temps s'écoule. Le temps est bientôt fini. Il est temps de terminer. Je vais avoir une super note. Aïe! Hé! C'est quoi ton problème? Tu viens de me frapper avec un livre. Ça fait mal! Une seconde. Je crois que j'ai une idée. Je vais empêcher Mickey de me frapper avec ses livres. Je place des pailles colorées entre deux feuilles de papier cuisson. Puis je passe le fer à repasser dessus. Ça permettra de faire fondre les pailles. Sans les brûler. Maintenant, je vais faire un trou à l'extrémité. Je passe une corde à l'intérieur. Puis je fais un nœud. Ça devrait aider Mickey. Eh! Quoi? Waouh! C'est parfait! C'est plus facile pour trouver les réponses. C'est exactement ce qu'il me faut. Ça y est, c'est terminé. Rendez-moi vos copies. J'ai réussi! Ouais! Ah! Quel soulagement! Wouhou! Ouais! C'est bien moi! Prête pour le spectacle? Attention! Wouhou! Ouais! Oh! Oh! Oh, merci! Vous êtes adorables. J'ai toujours du temps pour mes fans. N'oubliez pas que je n'accepte que l'argent liquide ou l'or. Partez maintenant! C'est pas facile d'être pop-pom girl. En plus, il faut toujours être belle. Mais bon, pour moi, c'est facile. Je vais juste faire quelques retouches. Salut, Stécie! Je peux avoir un autographe? Je suis ta plus grande fan. Tu veux bien écrire pour Mickey, ma meilleure amie? Euh, tu as quelque chose dans tes cheveux. Comment c'est arrivé là? Burke? Oh non! C'est tellement embarrassant! Je suis vraiment désolée, Stécie! Une seconde! J'ai une idée! Je vais mettre les épluchures de crayon dans un moule. Je vais en mettre un peu plus. Ensuite, je verse de la résine époxy transparente et puis j'attends que ça durcisse. C'est bon, je peux retirer le moule. Après, j'y accroche des attaches de boucles d'oreilles. Et voilà, des bijoux uniques! Wow! C'est trop joli! Stécie, attends! J'ai quelque chose pour toi! Des boucles d'oreilles? C'est pour moi! Wow! Je les adore! Elles vont bien avec tes yeux! Tu as déjà envisagé un relooking? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je me sens différente! Et j'ai le tournis! Accroche-toi à moi! Ne bouge pas! Voilà, c'est mieux! Wow! J'y vois tout flou! Ouh! Oups! C'est ma faute! Attends, je vais t'aider! Aspergences et roses, on dirait qu'elles ont soif! Bonjour, ma chérie! Je t'ai acheté des fleurs! Oh mon Dieu! Quelle surprise! Elles sont magnifiques! Et elles sentent bon! Tiens, fais une photo avec mon téléphone! Tu es prête? Souris! Attends! Prends-moi comme ça aussi! Merci! Ça devrait suffire! Je vais les mettre dans un vase! Rends-moi mon téléphone! Non! Oh non! J'ai entendu un craquement! Mon précieux téléphone! Oh! C'est pas bon! Tu ne le devrais pas regarder! Oh là là! C'est pire que ce que je pensais! Peut-être qu'on peut le réparer avec du scotch! Tu plaisantes? Eh bien, avec ce marteau! Tu as raison, évidemment! Mais suis-je bête! Regardons sur mon téléphone! Cherchons une solution! Attends! C'est du dentifrice? J'arrive pas à croire qu'ils en mettent sur l'écran! Et maintenant, il l'étale dessus? Mais pourquoi? Au moins, il sera propre! Quoi? Les fissures ont complètement disparu! On doit essayer avec ton téléphone! J'ai le dentifrice! Comme sur la vidéo! J'en mets sur l'écran! Ça devrait être suffisant! Et voici un chiffon pour l'essuyer! Oh! Je l'ai juste étalé sur le téléphone! Je ne crois pas que ça marche! Oh! Quelle perte de temps! Mon pauvre téléphone! Mince! Attends une seconde! Chérie, tu as quelque chose sur le nez! Juste ici! Oh! Toi! Tu sais toujours comment me remonter le moral! De Gabi pendant notre absence! Veillez sur Gabi, bien sûr! Et pas de bêtises! C'est génial! Pas trop fort! Attends! Mon téléphone sonne! Ouch! Arrête, Gabi! Je vais vomir! C'est le plus beau jour de ma vie! C'est le plus beau jour de ma vie! Je suis épuisée! C'est nul! Je m'amusais plus en jouant avec Alex! Enfin, je vais pouvoir me détendre! Oh! Je préfère ça! Trop beau! J'aimerais avoir des tatouages moi aussi, mais j'ai pas d'argent! Une seconde! Je sais! Voilà ce qu'il me faut! Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aiguilles! C'est assez joli! Je suis magnifique! Hé, Alex! Regarde-moi! Hein? Qu'est-ce que... C'est génial, hein? Je suis comme toi! J'ai jamais été aussi heureuse! On est des copains de tatouages! Je me suis jamais sentie aussi vivante! C'est plutôt cool, hein? Oh oh! Maman et papa sont rentrés! Ils sont en avance! Oh non! Il faut te débarbouiller! Mais mes tatouages, je viens de les faire! Il faut surtout pas qu'ils te voient comme ça! Je dois faire quelque chose et vite! Ne bouge pas! Je vais mettre du scotch sur le tatouage, puis le retirer tout doucement! Oh non! S'il te plaît, Alex! Fais pas ça! Regarde! Le tatouage s'en va! Même pas besoin de frotter! C'est facile et rapide! Ça marche à merveille! Ça chatouille un peu! Plus que le dernier! Juste à temps! Ouf! Quel soulagement! Mais... J'aimais bien mes tatouages! C'est pas juste! Quelle journée! Oh! Coucou, les enfants! Hé! Mais où sont passés tes tatouages? Oh! Ouais! Je vais te dire un secret! C'était des faux! T'es trop nul! On dirait que vous vous êtes bien amusés! Peut-être prête à voir une artiste en plein boulot? Ça va vraiment être super! Après tout, plus il y a de couleurs, mieux c'est, comme on dit! Encore deux, trois ans à 24 ans! Je commence à avoir mal à la main! Ça rend super bien! Peut-être pas! Je ne fais jamais rien de bien! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Un mélange, c'est ça? Je peux vraiment faire des trucs géniaux grâce à ça! Regardez-moi ce sublime dégradé! Waouh! Maintenant, mélangeons juste les bonnes couleurs! C'est comme un petit bison donné par le marqueur! Et maintenant, place à la magie des couleurs! Je me demande ce que ça va donner! Rien ne vaut une jolie licorne caméléon! Voyez-vous ça? Ce détail va être top! C'est comme s'il y avait une licorne arc-en-ciel! Je n'arrive même pas à la colorier assez vite! Chaque partie peut être un nouveau camaïeu! Vous voyez comme ça va bien ensemble? On s'applique sur le museau! Très joli! J'ai vraiment fait de gros progrès, pas vrai? Les bonbons ont l'air trop beaux! Prêts? Bonjour! Oh chérie, je veux des friandises! Je les veux toutes! Tu n'en as pas besoin, crois-moi! Vous ne voulez rien? Non, on y va! Waouh! C'est un petit ami en or! Il n'y a pas de préposé au billet? Où sont-ils? Allô? C'est bizarre! Oh! D'où sortez-vous? Aucune importance de la nourriture! Non! Mais vous avez un soda! C'est interdit! Regardez le panneau! Donnez-le-moi! Désolée, chérie! Mais ce n'est pas grave! Ok! Vous pouvez y aller! Vite! Entre dans la salle! On peut s'asseoir ici! Je suis encore en colère après toi! Ne t'inquiète pas! J'ai pensé à tout! Un tee-shirt? Regarde de plus près! Oh! Tu es trop bon! Oui, en effet! Ce sont des bonbons! Pour toi, mon amour! Pour mon antique! Parfois, ça me prend! Je ne veux aucune tricherie pendant l'examen! Qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé là? J'étais persuadée que ça marcherait! Bon, Stacy, tu es la suivante! J'ai besoin d'une minute! Je ne veux pas que la prof trouve mon téléphone! Mais comment je vais réussir à le passer en douce? Grace, tu ne tricherais pas, n'est-ce pas? Moi? Non, jamais! Attends, j'ai une idée! Il me suffit d'emprunter les claquettes de Grace! Les voilà! C'est le crime parfait! Il faut que je fasse quelques modifications! Un petit coup par-ci, un petit coup par-là... Ça devrait le faire! À présent, je peux mettre mon téléphone dans la semelle! Personne ne saura jamais qu'il est là! Entre, Grace! J'espère que ça va marcher! Il faut juste que je sois naturelle! Tout semble en ordre! Je ne trouve aucun signe de tricherie! Je suis étonnée! J'étais sûre que Stacy allait tricher! Enfin bref! Bien, aujourd'hui, j'ai décidé de pimenter un peu les choses! Rangez vos livres! C'est trop barbant! À vous de jouer! À la place, ce sera examen surprise de chimie! Sympa, non? Vous allez adorer! Non, je ne crois pas! Qu'est-ce qu'il se passe? Vous êtes vraiment rabat-joie! Peu importe, c'est moi qui commande! C'est l'heure de l'examen! C'est trop chelou! Si ça peut lui faire plaisir! Et souvenez-vous, à l'interdiction de tricher, je vous préviens! On va échouer de toute façon, alors qu'est-ce que ça peut faire? Finissons-en! Je vous regarde! Avec mon œil de lynx! Nya, 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 nya! Quel enfer! T'as vu ces questions? Hé! Qu'est-ce que vous faites? Je n'aime pas ça! Laisse-moi jeter un œil! J'ai dit pas de tricherie! Ouais, ouais, c'est ça! Je confisque ça! Et que je n'ai pas à revenir! Ok, là, je panique! Je dois faire vite! Le monde est trop cruel! Waouh, cette lampe est magnifique! Oh non, elle ne marche plus! Hé, Émilie, est-ce que c'est un téléphone? Donne-moi ça! Tu me déçois! Tu pourras le récupérer après le cours! Vous et vos téléphones! Je ne comprends pas! Ah! J'avais presque les réponses! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut que je réfléchisse! Hé, je peux peut-être utiliser cette gomme! Hum, j'ai une super idée! Finalement, je vais peut-être y arriver! Euh, madame, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Hum, d'accord, mais tu y vas toute seule! Euh, d'accord, il est temps de se mettre au travail! Tout ce dont j'ai besoin, c'est une gomme et un couteau! Je vais couper la gomme en deux, puis je vais coller un morceau de papier adhésif par-dessus. Maintenant, je peux écrire les réponses dessus. Je dois écrire « petit », il me les faut toutes! Enfin, je replie la gomme. Maintenant, je peux retourner en classe. Essayons encore une fois! Sois cool! Pourquoi t'as l'air aussi détendu? Regarde ça, j'ai toutes les réponses! Et la prof ne se doute de rien! Hum, est-ce qu'il me faut des tomates? Oui, hein! Waouh, c'est génial! Émilie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu triches? Quoi? Non, jamais de la vie! C'est juste ma gomme! Vous voyez, pas de triche! Et si je peux me permettre, top l'examen! Je crois qu'elle a tout gobé! C'est un excellent examen! Merci! Voilà, j'ai terminé! Je sens que je vais avoir une bonne note! Et moi, je vais avoir cette gomme! Viens par là, ma précieuse! Tu es à moi! Rien qu'à moi! Qu'est-ce que... Il y a un verrou là-dessus ou quoi? Je ne comprends pas ce qu'il se passe! J'abandonne! Elle se croit maline avec ses gommes fantaisie! Bonne chance! Je file! Oh, c'est déjà le matin! Encore cinq minutes! Je faisais un super rêve! Hein? Quoi? Quelle heure il est? Oh non! Je suis en retard pour l'école! Il faut que je me dépêche! Allez, je dois bien avoir quelque chose à me mettre! Bon, ça fera l'affaire! Je peux encore prendre le bus! Attends! Non! Revenez! Attendez-moi! Oh! Quelle poisse! Je n'ai pas le temps pour ça! Je ne suis pas en forme! Au moins, je fais un peu de cardio! Hein? Mathieu? Désolée, je suis pressée! C'est vachement mieux! Euh, il y a des freins là-dessus? Je vais terminer à pied! Non! Je n'y crois pas! Incroyable! Heureusement que j'ai mis des chaussures plates! Ah, putain, petit chaton! J'y suis! Désolée! J'ai raté mon réveil! Tu vas bien? Tu transpires? Genre, vraiment? Encore une matinée mouvementée! J'ai dû venir en courant! C'est pas pour rien que je ne fais jamais de sport! C'est quoi cette odeur? Je crois que je vais vomir! Oh non! C'est vraiment affreux! Et tellement embarrassant! C'est pas terrible! Mais ça va aller! Je peux t'aider! Il te faut juste des serviettes hygiéniques! Hum, il va me falloir ton eau! Allez, enlève-le! Fais-moi confiance, ça va marcher! D'accord! Mathieu, ne regarde pas! Merci! Ça ne sera pas long! D'abord, je dois retourner le haut! Ensuite, je vais retirer le papier de la serviette hygiénique et je la colle sur le haut! Je vais mettre des serviettes sur toutes les zones susceptibles d'être tachées de sueur! Encore une et ça devrait aller! Et voilà! Quoi? Comment c'est possible? Wow! Ça change! C'est exactement ce qu'il me fallait! Merci! Hum, ça sent vachement bon! Ça ne pue plus! Ça va, Stécie? Finalement, ce n'est peut-être pas une si mauvaise journée! Hum, je suis en avance pour le cours! Je vais écouter de la musique avant que le prof n'arrive! Où sont mes écouteurs? Oh, les voilà! Ça va me détendre avant le cours! Quoi? C'est trop bizarre! Mes écouteurs se sont transformés en chocolat! Qu'est-ce qu'il se passe? Attends une minute! Je crois savoir ce qu'il s'est passé! Wow! C'est joli! Je suis la fée du chocolat et je vais m'apporter du bonheur en chocolat! Hum, délicieux! Oh, qu'est-ce que c'est? Et si j'ai m'amusé un peu? Je veux dire, tout le monde aime le chocolat! Elle a raison! J'adore le chocolat! Je vais me régaler! Attends, c'est peut-être pas la fée du chocolat? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est rigolo! Hé, ne touche pas à ça! C'est à moi! Moi, j'ai jamais de jolis trucs comme ça! Stécie est trop méchante! Quelqu'un m'appelle? Oh, c'est Jake, mon chéri! Il est chou! Salut, bébé! Je vais lui montrer! J'ai une super idée! C'est bien, Rover! Fais ce que tu as à faire! Quelle grosse crotte! Tu es un chien très intelligent! Hum, il ne me manque qu'un ingrédient! Ah ah! C'est parfait! Elle est toute fraîche! Excellent! Je ne vais pas toucher ça! C'est dégueu! Heureusement que je suis toujours préparée! Ça fera l'affaire! Je vais remplir la seringue de caca! J'ai du chocolat pour mon goûter tout à l'heure! Faire des blagues, ce n'est pas de tout repos! Ça devrait suffire! Maintenant, je peux l'injecter dans l'étui! Et l'autre côté! Et voilà! Il faut attendre que ça durcisse! Je pense que ça suffit! Ça a l'air bien! Je ferai mieux de les remettre à leur place! Ça apprendra à Stécie de ne pas partager ses affaires! Salut! À plus tard! C'est le meilleur! Sois cool! Elle ne se doute de rien! Je dois aller à l'école! J'ai juste à faire mon sac et je peux y aller! Il ne faut pas que j'oublie mes écouteurs! Oh non! Surtout pas! Ce n'est pas possible! Non! Joyeux anniversaire! Oh merci! Elles sont pour toi? Vous êtes les meilleurs! Je me demande ce que c'est! Tiens! J'espère que ça va te plaire! Wow! Vous me gâtez! J'ai tellement de chance d'avoir des amis comme vous! Vous plaisantez? Wow! Quoi? C'est l'anniversaire de Stécie? Salut! Salut Emily! Merci encore! J'ai complètement oublié! Qu'est-ce que je vais faire? J'ai peut-être quelque chose dans mon sac que je peux donner à Stécie. Peut-être qu'elle aime les poulets en caoutchouc? En y réfléchissant bien, peut-être pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un jouet en forme de caca? Ça fait toujours sourire! Non! Je ne peux pas lui donner ça! Un nouvel iPhone! Wow! C'est l'enfer! Elle va être fâchée! Peut-être que je peux lui acheter un cadeau après le cours. J'espère que ça ne la dérange pas. Ses fleurs sentent super bon! Je sais! Je vais lui faire une carte. Après tout, c'est l'intention qui compte, non? C'est affreux! Il faut que je trouve quelque chose! Une minute! Je crois que j'ai trouvé! Je sais quoi offrir à Stécie pour son anniversaire! Il est temps de se mettre au travail! Je commence par dessiner des points sur la couverture de mon cahier avec un surligneur bleu. Je vais faire un motif au hasard. Je vais faire la même chose avec des couleurs différentes. Je vais continuer jusqu'à ce que je remplisse la page. C'est très bien! Je pense que ça devrait le faire. Maintenant, je vais couvrir le cahier avec du scotch transparent. Je veux qu'il soit beau et lisse. Puis, je vais couper l'excès de scotch. Le dernier bout! Maintenant, je vais tamponner de la peinture noire sur le scotch. Pour une application homogène, tu peux utiliser une éponge. Il faut que je passe bien partout. Maintenant, j'attends que la peinture sèche. Je vais utiliser une pique en bois pour graver un message sur la peinture. Ça va gratter la peinture noire et laisser apparaître les couleurs qui sont dessous. Le résultat est plutôt cool! J'ai terminé! Euh, Stacy! Joyeux anniversaire! Oh, Emily! Wow! Merci beaucoup! Je l'adore! Viens parler à ma copine! Alors, tu as du gâteau? C'était un super film! Tu devrais le voir! Oh, Emily! Viens t'asseoir! Salut tout le monde! Tu as l'air en forme! Merci, Jake! C'est très gentil! Je peux le faire! C'est parti! Hein? Oh, mon crayon est cassé! C'est trop énervant! Ah! Classique! Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? J'espère que j'ai un taille-crayon. Allez! J'ai tout le reste dans ma trousse à crayon. Je l'ai oublié à la maison! Hé, Stacy! Tu aurais un taille-crayon? Hum, je ne suis pas sûre. Laisse-moi vérifier. Oups! Je suis tellement maladroite! Non, je n'en ai pas! Désolée! Euh, d'accord! Trop bizarre! C'est quoi son problème? C'est le moment de briller! Je peux donner mon taille-crayon à Émilie! Ou je peux utiliser la bague que je lui ai achetée! Ça vaut le coup d'essayer! Je vais enlever la pierre. Je mets un peu de colle sur l'anneau. Ça devrait suffire. Ensuite, je colle le taille-crayon dessus. Je remets la bague dans la boîte. C'est génial! Émilie! C'est pour toi! C'est vrai? Wow! C'est adorable! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Jake, c'est exactement ce que je voulais! Wow! Tu le mérites! Je suis content que ça te plaise! J'ai hâte de la porter! C'est pile la bonne taille! Et c'est pratique! Tu es tellement attentionné, Jake! Et maintenant, mon crayon est taillé! Je ne risque plus de perdre mon taille-crayon! Et c'est grâce à toi, Jake! Merci, beau gosse! Ça aurait dû être moi! J'aurais aimé que Jake m'offre une bague! Les mecs mignons ne s'intéressent jamais à moi! Tu veux qu'on se voit plus tard? Je vais vomir! On a tout vu! Il n'y a pas de raison que vous échouiez! Pas d'échec! Compris! Je m'ennuie tellement! J'arrive à peine à garder les yeux ouverts! Euh, Émilie? C'est vraiment dégoûtant! C'est l'heure de l'examen! Je veux que vous répondiez à toutes les questions! Un examen? Génial! Voici les feuilles! C'est trop bien! J'ai hâte de commencer! Oh, désolé! J'adore les examens! Tiens! Waouh, merci! Ça risque d'être compliqué! Ah! Oh là là! J'ai eu peur! Désolé! Je finirai mes ongles plus tard! Vous pouvez continuer! Super! J'arrive pas à écrire avec ce truc! Hé Stacy! T'aurais pas un crayon? S'il te plaît! J'en ai vraiment besoin! Euh, je n'ai que celui-là! Désolée! Oh, d'accord! Attends, j'ai une idée! Je peux prendre ton crayon deux secondes? D'accord, mais il s'appelle Reviens! Je sais quoi faire! Je suis un génie! Je place le stylo sur une feuille de papier. Puis je la roule. Je m'assure que le papier soit bien serré. Avant d'arriver à la fin, je mets de la colle sur toute la longueur de la feuille. Et je termine de rouler. Je m'assure que ce soit bien collé avant de retirer le crayon de Stacy. Ensuite, j'insère une paille dans le rouleau. Je colle une extrémité du rouleau et j'insère mon crayon à l'autre extrémité. Voilà! Un crayon fait maison! Ça devrait faire l'affaire! Merci, Stacy! Pas de quoi! Qu'est-ce que je viens de voir? Ça marche! Je suis trop contente d'avoir pensé à ça! Je m'en sors bien! Oh! Voilà Mathieu! Salut! Et tu es en retard! Désolée, mais ça prend du temps d'avoir une coiffure aussi stylée. Il est tellement beau! Cette machine avant est vraiment un bon achat! Wow! Regarde-le! Je suis beau, hein? Ouais! Carrément! Je crois que mon cœur s'est arrêté de battre. Oh! Mon crayon! Oups! J'espère que personne n'a rien vu. On est où cette fois? Oh non! Je suis en prison! L'orange, c'est pas ma couleur! La belle affaire! Oh! J'ai trop faim! Oh! Hé! Je peux en avoir? J'adore les nachos! Hein? Non! C'est pour les gentils! Mais le panneau dit nourriture interdite! Hein? Vous enfreignez les règles! En quoi est-ce que c'est bien? Chut! Tu gâches mon moment nachos! Hmm! Il me faut un coup de main! Hé Mathieu, tu m'entends? Maman! Attends! D'où est-ce que ça vient? Hmm! Pas du réveil, apparemment! Cette maison est hantée ou quoi? Qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Aïe! Très drôle! Mathieu, c'est moi! Il faut que tu m'aides! Je suis en prison! Oh! Pas si fort! Mickey, c'est toi? Qui tu veux que ce soit? Oh! Ça suffit! Hé! Prends ça! Non mais sérieux, je dois tout faire moi-même! C'est trop chelou! Oh! Salut Mickey! J'ai besoin d'un encas, mais le garde me surveille! Quoi? Quel garde? T'es en prison? Oh! D'accord! J'ai compris! Tu peux compter sur moi! Je suis un maître du déguisement! Ça fait bizarre! J'adore cette couleur! Enfin, je veux dire, tout le monde s'est moqué de moi quand j'ai demandé du maquillage pour mon anniversaire! Ça rigole moins maintenant! Encore une chose! Oh! Je me sens belle! J'aurais dû m'entraîner à marcher en talons! Comment elles font, les filles? Doucement! J'aurais dû mettre des baskets! Que le spectacle commence! Salut beau gosse! Vous! Vous êtes magnifique! Je crois que je suis amoureux! Vous êtes un amour! Je m'ennuie tellement! Je veux juste manger un bout! Pourquoi Mathieu est si long? Je peux vous inviter à dîner un de ces jours? J'en serais ravie! Et surtout si vous portez votre uniforme! Je ferai n'importe quoi pour vous! Attendez une minute! Vous m'avez tendu un piège! Mais comment? Oh! Je me suis fait avoir par ses grands yeux! Vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier! J'aimerais bien avoir des bonbons! Euh... C'est bizarre! Je peux vous aider, madame? Regarde dans ma chaussure! C'est un peu dégoûtant! Attends voir! C'est un faux talon? C'est plutôt malin! Oh! Il y a quelque chose dedans! C'est... C'est un bonbon? T'es le meilleur! Entre filles, on doit serrer les coudes! C'est exactement ce qu'il me fallait! Wow! Il a l'air tellement bon! Pas de bonbons sous ma surveillance! Ça suffit! Oh oui, je suis menottée à cette étagère! Merci beaucoup! On va te sortir de là! Maintenant, voyons ce qu'on va faire de toi! Euh... Je n'ai rien vu, je vous le jure! Il est temps de s'échapper de prison! Je vais appuyer sur le buzzer! Vous n'irez nulle part! C'était... C'était un fantôme! Je ne l'oublierai jamais! Mais elle continuera à vivre dans mon cœur! Oh! Hé! Regarde ça! Ouais, ouais! Super! Mais je lis, là! Wouah! Et ça? Arrête de m'embêter! Je te dis que je lis! Oh! Mon! Dieu! Qu'est-ce qu'elle fait avec ses nounours en gélatine? Elle les fait fondre! Et là, elle prend une fraise! Non! Elle tremble la fraise dans les bonbons fondus! Incroyable! Ça me donne une idée! J'ai un pot plein de nounours et un saladier! Je peux le faire! Allez, les nounours! Au micro-ondes! J'ai juste à attendre qu'ils fondent! Génial! C'est prêt! J'ai hâte de goûter! Pour la prochaine étape, il me faut des fraises et d'autres fruits, bien sûr! Oups! J'allais oublier la brochette! C'est super important! La fraise est sur la brochette! C'est le grand moment! Oh, regardez comme elle plonge dans la gélatine fondue! Je la fais tourner un peu pour bien la recouvrir! J'imagine que je peux pimenter le tout avec un peu de vermicelle! Ils apporteront un peu plus de couleurs! Je tourne bien ma fraise dedans pour la recouvrir! Oh, mon Dieu! Regardez-la! Elle s'est endormie! Je vais en faire d'autres avec différents fruits! Tourne, tourne, tourne! Oh! La gélatine remplit les petits interstices de la mûre! Et elle fait briller le raisin! Et n'oublions pas les vermicelles! Ses petits cœurs sont trop mignons! Et voilà! Une belle assiette! Allez! Il est temps de la réveiller avec un petit claquement de main! J'ai dit claquement de main! Hein? C'est quoi ces lumières? C'est très joli! Tada! Je t'ai fait un petit goûter romantique! Vas-y, goûte! C'est adorable! Tiens, c'est pour toi! Hum! Délicieux! Et voici pour toi! Oh! Ça croustille! C'est très bon! Ma chérie, tu vas bien? Ça va, ça va! Encore mieux! Tu en veux d'autres? Non? Ok! Je veux savoir comment jouer de ce truc! Hé, je peux t'aider? Allô, ah! Je suis venue pour la fête! Oh, entrez! Je vais vous chanter une petite chanson! Euh, c'est pas nécessaire! C'est pas si difficile! Où suis-je cette fois-ci? Hein? Une soirée hawaïenne? Ça a l'air amusant! Mais la nourriture et les boissons sont interdites! Oh, sérieux! Qu'est-ce que... D'où est-ce que ça vient, ça? J'adore mon travail! Ça ne devrait pas être difficile! Il n'y verra que du feu! Je vais cacher les bonbons dans mes vêtements! Je suis trop maligne! Oh, j'ai plus de place! Tant pis! Je crois que je suis prête! Wow! Quel talent! Je peux entrer? Bien sûr! Une fois que j'aurai vérifié qu'il n'y a pas de nourriture, ce détecteur ne m'a jamais fait faux bon! Attendez! Est-ce que c'est de la nourriture? Circulez! Vous n'entrerez pas à cette soirée! Quelle journée! Je suis exténuée! J'arrive pas à croire qu'il ait trouvé ma nourriture! Mais je ne vais pas abandonner! J'ai une idée! J'ai juste besoin de cette pièce! Retentons le coup! Ahem! Hé! Oh! Pst! C'est pour vous! Vous essayez de me soudoyer? Hum! C'était une vraie pièce, mais c'est pas grave! C'est bon, je peux entrer? Hum! Non! C'est pas vrai! Il faut que je trouve autre chose! Ah! J'ai trouvé! Tout ce que j'ai eu à faire, c'est accessoirisé! C'est parti! Allez! On chauffe les muscles! Wow! Vous devez être en pleine forme! Alors, je peux y aller? Une seconde! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des chamallows? Sérieusement? C'est ça, votre grande idée? Elle est un peu dure! Qu'est-ce que... Oh! Dégoutant! Bon! Je ne vois qu'une solution! Hé! Arrêtez ça! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous ne pourrez pas m'arrêter! Ça ne fonctionne pas! Wow! Il est doué dans son domaine! Hé! C'est quoi? Salut, Sunny! Super tenue! Je dois ouvrir l'œil! C'est tellement énervant! Mais j'ai la solution! C'est l'heure de la transformation! Qu'est-ce que t'en penses? J'ai fabriqué une jupe en bonbons! C'est joli et c'est bon! Désolée pour tout à l'heure! On va vraiment recommencer! J'ai pas de nourriture, je le jure! Je n'aurai qu'une chose à vous dire! Bienvenue à la fête! Sérieusement? Allez, entrez! J'adore cette chanson! Regarde comme je bouge! Hé, Mathieu! Mais qui? T'es entrée? Regarde ma jupe! Ce sont des bonbons! Plutôt fûté, pas vrai? Tiens, c'est pour toi! Hum! C'est trop bon! Oh, ça me fait penser! Mes lunettes aussi sont en bonbons! C'est trop cool! C'est le genre de fête que j'adore! C'est bien, hein? Mathieu, c'est le buzzer! Je me demandais quand ça arriverait! Allons-y! T'as l'air en forme, Alex! Hein? Hé, hé! Pourquoi il n'y a plus de musique? Où mon petit poussin? Oh, salut maman! C'est déjà le matin? Allez, il faut te lever! Maman, tu es là? C'est l'heure de te laver les dents! Oh, je déteste ça! Personne n'apprécie la laine du matin! Je veux pas! Pas de discussion, jeune homme! Brosse-toi les dents! Non, je le ferai pas! Allez, prends la brosse à dents! Oh, bon, d'accord! Mais j'ai pas envie! C'est trop nul! Et que ça brille! Alex, je n'entends pas le bruit du brossage! Oh, ça vient, maman! Je te surveille! Ouais, ouais, c'est ça! Ouf, elle est partie! Pas question que je m'inflige ça! Hum, qu'est-ce qui lui prend si longtemps? Je vais aller voir ce qu'il se passe! Alex, tout va bien? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? La salle de bain est dégoûtante! Il y a du dentifrice partout! Je n'y crois pas! Qu'est-ce que tu as fait? Oh, oh! Donne-moi ça! Je suis très en colère! Attends, ça me donne une idée! Je crois que je sais quoi faire! Je vais utiliser le pop-it pour qu'Alex lave les dents! D'abord, il me faut du dentifrice! Je mets du dentifrice dans chaque bulle! Pas besoin de beaucoup! Ça devrait suffire! Ensuite, je le saupoudre de bicarbonate de soude! Ça va faire durcir le dentifrice! Bien, Alex! Prends ça! Où est le dentifrice? Un instant! J'ai une petite surprise pour toi! Regarde un peu! Tu veux essayer? Ouah! On dirait des bonbons! Ça a l'air bon! Oh! C'est à la menthe! Génial! Mes dents sont toutes propres! Je m'ennuie! J'aimerais bien avoir un truc sympa à faire! Je sais comment remonter le moral de Gabi! Allez, suis-moi! Oh! Salut, pa! Quoi de neuf? J'ai un jeu amusant! Tu dois deviner le mot secret à partir de ces deux indices! Euh... D'accord! Il y a un microscope et un téléphone! Attends, j'ai trouvé! C'est un microphone! Wouhou! Ouais! Oui, bien joué! Et j'en ai un juste là! T'es une championne! Oh yeah! La 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 la! J'ai une super idée! Un karaoké? Allons-y! C'est tellement amusant! Oh yeah! Hop hop! C'est parti! Non, ouais, passez mon courriel! Je voulais pas envoyer cette photo à mon patron! Papa, tu veux faire un jeu? Oh, j'adorerais, mais je dois travailler! Allez! Ça va être marrant! Devine le mot! Gabi, je suis occupée! S'il te plaît, papa! Bon, mais juste un, alors! T'es le meilleur! Tu penses que c'est quoi? Euh... On dirait une de mes ex-copines! Je sais! C'est un monster truck! Gagné! Voici ta récompense! Oh, wow! C'est le plus beau jour de ma vie! Regarde-moi ça! Quelle merveille! Viens, on va jouer avec! J'en ai une, moi aussi! Vroom, vroom! C'est beaucoup plus sympa que le boulot! T'as vu cette cascade? Puis-je quelques concombre pour ce midi? Qu'est-ce qu'elle est jolie quand elle cuisine! C'est long! Je vais accélérer le mouvement! Quelle beauté! C'est une vraie princesse! C'est ma muse! Elle me donne envie de dessiner! Ok, les proportions sont bonnes! Qu'est-ce que tu fais? Tu me dessines? Attends, je vais te poser avec le concombre! Ça va ma coiffure? Tu as mon beau profil! Et que dis-tu de cette pose? Attends une seconde! Oh non! Mon crayon! Il est cassé! Oh mon Dieu! Ton crayon! Comment vas-tu terminer ton oeuvre? Attends, regardons sur le téléphone! On trouvera peut-être une solution! Regarde! Ils ont un crayon et un épluche légumes! T'as vu ça? Ils utilisent l'épluche légumes pour tailler le crayon! Ouah! C'est drôlement bien pensé! Donne-le-moi! Je vais voir si ça marche! Comme sur la vidéo, il suffit de peler de bas en haut, on tourne le crayon et on recommence! Ça marche super bien! Voici ton épluche légumes, mon amour! Attends, je vais finir mon portrait! Ça y est, c'est fini! Tu veux le voir? Ta-da! Quoi? C'est le concombre que tu as dessiné depuis tout ce temps? Quelle déception! Je trouve qu'il est pas mal réussi! Ah, TikTok! Regardez ce qu'on fait! Fiu! C'est fatigant! Je suis épuisée! Ouah! Nous devrions peut-être faire plus d'exercices! Et si on buvait quelque chose? Ça va nous rafraîchir! Hum! Bonne idée! Oh, ces bulles sont de taille idéale! Santé! Attends une seconde! Qu'est-ce que tu fais? Je regarde quelque chose sur TikTok! Viens voir! T'as vu? Elle fait un truc avec de la limonade! Je me demande ce qui va se passer! Oh! C'est de la barbe à papa! Oh! Elle la met dans la limonade! Elle change de couleur! Et maintenant, elle ajoute de la barbe à papa jaune! J'aimerais tellement essayer! Moi aussi! Oh! Regarde ce que nous avons là! Ouah! Regarde! Ton imagination a créé de la vraie barbe à papa! Quoi? Alors on va pouvoir faire ce TikTok? Mais oui! On a ce verre et on a de la limonade! Je remplis le verre et on va pouvoir passer à la prochaine étape! Allez! Je la trempe! Joli! Elle a fondu! On en met encore? Vas-y! Mets-la dedans! J'adore la manière dont elle disparaît! C'est féerique! J'ai l'impression de faire de la potion magique! J'ai envie d'essayer avec cette couleur! Bonne idée! Moi aussi! Ouais! Ça paraît bien! J'ai ma paille! Tu as la tienne? Allez! Goûtons cette boisson! Oh! C'est délicieux! Journée, nouveau dollar! C'est de l'humour de banquier! Euh... Bonjour! Oh, salut! Alors, je voulais vous parler de... Euh... Qui êtes-vous? Sérieusement? C'est moi! Hmm... C'est vraiment nécessaire? Oh, Mia! Salut! Quel plaisir de vous voir! Enfin! À chaque fois, c'est pareil! Je veux ce qui m'appartient! Euh... Vos pieds sont sur mon bureau! Moins de blabla! Allez, cherchez mon argent! Tout de suite! Et ne soyez pas trop longues! Euh... Comment j'accède à la chambre forme secrète? Oh, je me souviens! Elle me rend tellement nerveuse! Mais c'est notre meilleure cliente! Ah! J'y suis! C'est quelle clé, déjà? Il y en a tellement! Je pense que c'est celle-là! Hé! Désolée de te réveiller! Oui! Mortel! J'ai besoin de l'argent! S'il te plaît! Oh! Prends-le et va-t'en de mon royaume! Merci! Je te laisse te rendormir! Ce type est tellement effrayant! Qu'est-ce qui prend si longtemps? Je suis de retour! Et voilà! C'est une blague? Oh! Ok! Je reviens tout de suite! Je n'arrive pas à croire que je me sois trompée! Elle est tellement méchante! Je vais faire ça bien cette fois! Ah! Ok! Je peux le faire! Doucement et lentement! Je l'ai! Il faut que je change de travail! C'est beaucoup trop stressant! Voici la cassette! Et? Vous ne voulez pas de cassette? Je le savais! J'espère que je vais trouver ce qu'il faut cette fois-ci! Une balise? C'est ça qu'elle veut? Euh... Ça bouge! Il y a quoi là-dedans? Enfin! Je suis libre! Euh... Ravi de vous aider! Vite! Tu dois venir avec moi! Par ici! Et voilà! C'est quel genre de banque ici? Oh! Je voulais un nouvel ami! Allez! On redescend à la chambre forte! Ne vous inquiétez pas! Je vais arranger ça! Je dois juste trouver la clé! Elle est là quelque part! Ça ne sera pas long! Est-ce que je dois tout faire moi-même? C'est celle-ci! Je le savais! Donnez-la moi! Non! Pourquoi? Je dois d'abord faire quelque chose! Laisse-moi réfléchir! Oh! Des agrafes! Parfait! C'est exactement ce dont j'ai besoin! Je suis sur le point de vous rendre la vie plus facile! Je vais créer un motif avec les agrafes et les coller ensemble! Puis j'ajoute un peu d'éclat! Maintenant, je dois les attacher à la clé! Ça a l'air bien! Vous ne la perdrez plus jamais! Maintenant, vous pouvez la prendre! Waouh! C'est génial! Je vais chercher vos affaires! Ta-da! C'était si difficile! Je sentais que j'avais besoin d'un nouveau look! Vous pouvez les mettre dans le coffre! Bien sûr! J'ai la clé! Ouf! C'était stressant! Elle aurait pu nettoyer ses chaussures d'abord! Je devrais commencer mon devoir! Un arc-en-ciel, hein? Il y a du rouge dans les arc-en-ciel, pas vrai? Prochaine couleur! Du jaune! Ça commence à être plutôt chouette! Mais la forme de l'arc-en-ciel, elle n'est pas terrible! On devrait améliorer ça! Mais pourquoi c'est toujours des lignes droites? Allez! Des courbes! Des courbes! Mais c'est pas vrai! Tout va bien ici? Regarde! Attends, je vais t'aider! Dessiner des arc-en-ciel, c'est dur, Matt! Tu peux m'aider? Bien sûr! Regarde ça! Pose un morceau de scotch sur ta feuille, le côté collant vers l'avant, et place tes marqueurs dans l'ordre dessus. Ensuite, enroule le scotch et colle les deux bouts. Comme ça! Arc-en-ciel en vue! Haha! Un demi-cercle sur la feuille, et le tour est joué! Tu vois, c'est la courbe parfaite! Mais c'est vraiment incroyable! Je vais essayer! Tu sais qu'il va avoir un vin à son devoir? À plus! Une petite fin? Hum! Chloé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai jamais vu autant d'arc-en-ciel! Il y en a... partout! Chloé? Ton astuce m'a vraiment bien plu! Tu veux en dessiner d'autres avec moi? Du chocolat? Comment t'as su que j'avais faim? Vas-y! Tu aurais voulu connaître ces astuces de dessin pour tes cours d'art plastique! Il n'est jamais trop tard pour t'en servir pendant ton temps libre! N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis! Et qui sait, ça inspirera peut-être des artistes en devenir! Tu as déjà vu cette vidéo? Abonne-toi à notre chaîne pour ne jamais manquer les prochaines! Où sont les gens? C'est si calme! Salut les gars! Sérieusement? Euh, même pas en rêve, tu vois? Peut-être qu'ils ne m'ont pas vue! Hein? Qu'est-ce que c'est? Wow! Il y a une fête! Et c'est aujourd'hui! C'est trop cool! Peut-être que je ne devrais pas y aller! Y serais moi-même! Oh! Pourquoi est-ce que je pense toujours à ces choses-là? Euh, elle fait quoi l'intello? Elle est trop naze! Hé! Si on lui faisait une blague! Je ne serais jamais populaire! Hé, Mandy! Tu veux venir à la fête avec moi? Avec toi? Vraiment? Comme un rendez-vous? Oh! Wow! C'est pas vrai! Elle s'est évanouie! Encore une! Attends! Tu plaisantais? On aurait dû filmer ça! Comme si j'allais vraiment te proposer un rendez-vous! Arrêtez de vous moquer de moi! Venez, on s'en va! Pourquoi est-ce qu'ils sont si méchants? Qu'est-ce que je leur ai fait? Ils sont affreux! Je voulais juste me faire des amis! Hein? Attends une minute! Cette larme me donne une idée! Et ce sera parfait pour la fête! Ça va être génial! J'ai un bol de résine époxy! Et je vais le colorer! Ce bleu est tellement vif! Maintenant, on mélange! Je veux être sûre que ce soit bien homogène! Ça a l'air bien! Ensuite, je vais le verser dans ce moule! J'opte pour une larme bien ronde! Je vais remplir le moule jusqu'en haut! Maintenant, je vais attendre que ça durcisse! Il ne reste plus qu'à attacher une chaîne! Waouh! C'est magnifique! Mon propre collier de larmes! C'est parfait! Maintenant, il faut que je trouve quelque chose à me mettre! Waouh! Je me sens super bien! Je ferais bien d'aller à la fête! Ma toute première fête! C'est tout ce que j'avais imaginé! C'est la fête! Euh... Waouh! Regarde Mandy! Oh là là! Il me regarde! Qu'est-ce que je dois faire? Je suis content que tu sois là! Euh... Excuse-moi? Donc, à propos de tout à l'heure, c'était juste une farce! Tu veux danser? Euh... Même pas en rêve! J'ai dit que j'étais désolée! Cette fête est géniale! Oh yeah! Ouais! C'est... ... C'est...